La biologie structurelle, c'est une technique que nous utilisons pour voir la forme, la structure, la dimension 3D d'une macromolécule biologique, telle pour exemple que les protéines, l'ADN et vous avez sûrement entendu récemment l'ARN. Ça nous donne un super pouvoir presque de l'industrie pharmaceutique. Nous cherchons des clés pour des serrures. En fait, nous cherchons des médicaments pour des cibles qui causent des maladies. Et en fait, grâce à la biologie structurelle, nous pouvons voir la structure interne et externe de nos cibles pour choisir la meilleure clé pour la serrure. De cette façon-là, nos chimistes, grâce à nos structures, pourront améliorer ou trouver des médicaments nouveaux qui nous permettront de traiter des maladies telles, par exemple, que l'Alzheimer, le cancer ou des maladies inflammatoires comme la psoriasis. En fin 2020, nous avons acquis un nouveau microscope. C'est un microscope qui s'appelle Glacios et c'est un microscope électronique. Le microscope électronique marche comme un microscope optique, mais à la place de la lumière, nous utilisons un faisceau d'électrons qui peuvent traverser la matière et nous donner comme des ombres chinoises. Nous avons des images en deux dimensions de nos cibles et de nos protéines. Et grâce à cette image en deux dimensions, nous arrivons à reconstruire une image en 3D de nos cibles et de nos protéines et donc après de pouvoir l'étudier à l'échelle atomique. On utilise les cryo-électrons de microscopie comme les parties de toutes les méthodes de biologie structurelle de chez Sanof pour supporter différents projets et répondre à des questions pharmacologiques pour différents domaines thérapeutiques. L'électron de microscopie et l'électron qui nous avons peuvent faire dix fois plus vite et délivrer l'information des fois, quelques fois mieux que les méthodes qui étaient utilisées avant, comme les rayons X cristallographie. La microscopie électronique à Sanofi depuis 2020 nous a permis d'accélérer notre processus pour aider la découverte de nouveaux médicaments. La microscopie électronique nous permet vraiment de regarder l'objet rapidement dans les deux ou trois semaines et ça nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides par comparaison aux autres techniques comparables. On peut collecter des données de façon automatique et donc on arrive à collecter 4000 à 5000 images quand précédemment je n'arrivais qu'à collecter 50 images par jour. Ce collecte de données dans si peu de temps, ça nous permet de résoudre les structures en très peu de temps. Donc la protéine Spike a été résolue dans deux semaines, quand auparavant il fallait peut-être des mois ou même des années pour pouvoir résoudre des structures à telle résolution qu'on a réussi à avoir pour la Spike. On a pris la décision stratégique d'implémenter cette nouvelle technologie au sein du groupe de biologie structurale ici à Vitry. C'est un investissement qui représente plusieurs millions. Il a fallu faire des travaux dans les bâtiments sur le site et qui nous permet d'accélérer nos processus de découverte de nouveaux médicaments. C'est un outil qui va révolutionner mais surtout accélérer. On va dire déjà accélérer tous les programmes de recherche parce qu'on aura accès à des informations qu'on n'avait pas jusque-là par d'autres technologies en particulier pour des cibles qui sont exprimées sur la surface des cellules que l'on vise et qui permettra donc de travailler plus largement, plus précisément pour l'ensemble du portefeuille de nos programmes de recherche mais aussi qui va trouver des applications dans des programmes de développement parce qu'on pourra rationaliser, expliquer comment tel ou tel médicament qui est en cours de développement dans un processus de développement fonctionne par rapport à son indication thérapeutique visée. Des besoins médicaux, il y en a beaucoup. On peut prendre l'exemple du cancer. Il y a beaucoup de types de cancers pour lesquels on n'a pas de solution thérapeutique. Avec le CRIOM, c'est une méthode, une technique que l'on espère pourra accélérer la découverte de nouveaux médicaments pour ces pathologies pour lesquelles on n'a pas de solution aujourd'hui et de raccourcir le temps surtout aussi pour mettre en place cette nouvelle thérapie. Aujourd'hui, entre la recherche et l'accès pour les patients à des nouvelles modalités thérapeutiques, c'est plus de 10 ans et on espère raccourcir ce temps pour le bien des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada